coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit vlog et ça sera un petit vlog un peu spécial puisque j'ai quelque chose à vous annoncer comme le titre l'indique on déménage et on quitte singapour voilà je ne vais pas encore vous dire où est ce qu'on va vous verrez ça dans les prochains épisodes on va dire mais là voilà c'est décidé comme vous pouvez le voir j'ai bien commencé à tout simplement à emballer les affaires arranger à préparer tout simplement donc ce départ voilà et je vous propose de partager avec avec moi quelques petits moments j'avais vraiment envie de filmer maintenant j'avais vraiment envie de filmer en même temps et de vous partager un peu voilà il ya des journées où on est déprimé parce qu'on se dit punaise il ya trop de choses à faire il ya d'autres où on est bien content de d'avoir bien avancé et j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous alors je vous avoue que je suis passé par une période de stress intense parce que tout simple tout simplement parce que voilà c'est ce n'est pas une décision facile de de nouveau de bouger de changer de pays etc et c'est vrai que voilà il fallait trouver l'appartement un appartement qui nous plaise etc plein de choses comme ça voilà vous savez très bien que partir vivre dans un autre pays c'est voilà c'est quand même un challenge c'est c'est pas facile ça demande de s'adapter etc et donc voilà je suis passé par cette période de stress là ça va s'est passé et là maintenant j'ai plus qu'une hâte c'est de voilà de déménager parce que mon appartement actuel ne ressemble plus à rien du tout donc ça c'est la pièce c'est la pièce rien du tout en fait c'est la pièce rien du tout tout l'appartement il est peu voilà donc les filles petite précision l'appartement qu'on a loué d'ailleurs tous les appartements qu'on a loué à singapour à part le premier bon c'était une petite exception mais on va dire les deux appartements dans lesquels on est resté deux ans deux ans étaient meublés donc fournich il y avait vraiment tout 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 donc les lits les les électroménagers la télévision la machine le four les armoires meubles tv dining table tout 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 donc après voilà j'ai fait des petits achats mais c'est on va dire des achats décoration histoire de se sentir un peu chez soi là on a décidé de partir sur un pas fourni donc on a décidé d'acheter nos propres meubles et de d'emporter avec nous nos propres meubles tout simplement parce que au bout d'un moment vous voyez quand on bouge on bouge au début voilà en jordanisme c'était pareil on s'était dit bon on prend un meublé comme ça si on doit partir c'est vrai que c'est beaucoup plus simple vous prenez que vos affaires personnelles et voilà quand vous avez vos propres meubles si jamais vous devez partir et que vous n'avez pas envie de garder les meubles ou parce que c'est quand même cher de faire faire de faire transporter ses meubles d'un pays à un autre c'est cher quand l'entreprise prend en charge c'est bien quand l'entreprise ne prend pas en charge il faut faire des calculs donc du coup c'est vrai que c'est ça peut être casse tête tout simplement de sinon il faut investir l'ordre enfin investir plutôt acheter des meubles pas cher du tout bref on va commencer parce que j'ai voyager les cartons qui sont prêts donc hier la compagnie est venue me déposer des cartons mais j'ai pas attendu la compagnie j'avais des cartons que j'avais gardé et c'est vrai que à chaque fois que je reçois des colis et que c'est vraiment des gros cartons je les plie et je les garde tout simplement et là c'est vrai que du coup ça m'a bien servi j'ai mal à mon bras donc on va attaquer tout doucement alors j'ai bien avancé je vais vous montrer des petits passages j'ai bien avancé donc tout ce qui est meubles j'ai fait au fur et à mesure vous voyez là on a les matelas ici ce sont les chaises de bar on a ici les lits des filles qui sont là bas qu'est ce qu'on a ici d'autre ici j'ai mon fauteuil pareil que j'ai emballé pour pas qu'il ça c'est ma fleur voyez la fleur que j'utilise la fleur la plante plastique c'est pour ça que j'ai emballé que j'utilise habituellement j'ai vraiment emballé un maximum donc j'ai acheté du papier cellophane alors le truc c'est que la compagnie enfin la compagnie la compagnie qui prend vos affaires propose de venir emballer mais étant donné que j'avais pas énormément de choses franchement et que c'était quand même un coup un certain coup je me suis dit je vais aller acheter mes papiers de cellophane toutes celles mes papiers bulles c'est ce que j'ai fait j'ai je vous ai d'ailleurs embarqué avec moi dans le magasin on est dans un petit magasin de bricot donc ici j'ai besoin du scotch je vais prendre combien de mètres ? combien de mètres ? combien de mètres est-ce qu'il y a ? combien de mètres ? j'ai besoin de beaucoup parce que j'ai deux mirrors pour rouler vous ouvrez juste l'ouvrez et me dites combien de mètres il me faut du papier bulles du papier cellophane Harun il est en train de dormir j'ai acheté tout ça et j'ai fait ça tout doucement et franchement ben voilà ça permet d'économiser de l'argent on va commencer les filles avec les vêtements les vêtements donc enfin j'ai déjà commencé mais on va commencer avec les vêtements des filles je vais commencer à faire le tri donc nos affaires partent le dans une semaine et alors on reste trois jours non deux jours dans l'appartement on reste deux jours dans l'appartement étant donné qu'il est meublé on va garder juste quelques draps là pour les lits avant de faire la sortie l'état des lieux et ensuite on restera donc encore sur singapour alors il y a une chose que j'ai remarqué qui m'a beaucoup 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 aidé c'est que habituellement je suis si vous me suivez je suis une psychopathe du rangement oui je peux le dire un peu psychopathe du rangement quand même d'organisation donc du coup j'ai toujours 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 régulièrement fait le tri je donne énormément de choses j'ai des copines qui beaucoup de copines qui rentrent souvent au maroc et qui qui vont voyez dans les dans les petits villages reculés où il y a toujours des personnes qui ont besoin de vêtements de chaussures pour les enfants ce genre de choses alors du coup je fais très souvent le tri j'essaie un maximum de données à mes copines voilà après vraiment quand quand elles n'ont pas de place parce que oui on peut pas non plus tout prendre en avion je donne il y a une association ici si jamais il y a des filles qui vivent ici à singapour il y a une association qui s'appelle mohammadia association ils ont plusieurs points ici à singapour et alors vous regardez les heures d'ouverture et vous avez des grandes bennes dans lesquelles vous mettez toutes les choses que vous voulez donner voilà mais il ya toujours moyen franchement de trouver des personnes qui ont besoin ne jeter pas des fois j'entends des personnes qui me disent j'ai jeté j'ai fait tri j'ai tout jeté non franchement moi je jette et encore quand les vêtements sont tachés etc je les utilise pour faire mon ménage pour nettoyer mais j'essaie un maximum un maximum de réutiliser de recycler de données voilà ça fait toujours plaisir et de revendre il ya des choses aussi que je revends tout simplement vraiment à des petits prix voilà et bah écoutez on va commencer sans plus tarder parce que je vais profiter que harun dort parce qu'une fois qu'il est réveillé je vous assure hier j'ai commencé à faire des cartons et tout ce que je mette dans le carton il enlevait donc je vais faire les vêtements et donc pourquoi je vous raconter un peu toute cette toute ma life c'est tout simplement parce que je dois faire une valise avec les vêtements qu'on va garder pour la petite semaine qu'on va rester ici et pour la en gros les deux semaines qui nous restent ici donc du coup je vais je vais faire le tri ce qui est cool c'est que elle porte l'uniforme les filles portent l'uniforme pour aller à l'école donc du coup jusqu'à la fin voilà elles vont devoir porter ces uniformes là et j'ai pas besoin de mettre trop de vêtements de côté on pose la caméra je vais mettre une petite musique 1 et c'est parti puis 1 2 2 2 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à aller voir le vlog Cambodge Elles l'ont porté quand on est parti au Cambodge C'est trop trop chou Cette robe aussi Pareil on avait fait de jolies photos J'étais habillée aussi en rose fuchsia comme elle Pareil au Cambodge Cette magnifique robe qu'elles ont porté Dans le vlog Paris Chez Petit Bateau D'ailleurs maintenant c'est plus une robe Ça je l'utilise Pour moi c'est un haut C'est vrai que c'est devenu trop court Ça faisait super joli avec des bottines et tout Mais là je trouve que ça fait un peu Ça se voit que c'est trop court Mais porte avec un legging ça passe bien Donc voilà écoutez je vais fermer ces boxes là Et pour aujourd'hui je pense que c'est terminé Le temps que je range les centres et tout Haroun il sera réveillé Mais c'est bien Là au moins j'ai fait les vêtements des filles Quand j'aurai un petit moment de la journée Je vais sûrement faire les vêtements Je vais pas faire les vêtements de Haroun en fait Parce qu'il en a pas tant que ça Il a vraiment peu de vêtements Comme il fait chaud il a juste des t-shirts Des body, des t-shirts Donc je vais même pas me prendre la tête Je vais garder ça dans une valise avec moi Je vais même pas envoyer Je vais peut-être retirer tout ce qui est Voyez les vêtements un peu de fête Des choses qu'il ne va pas porter Mais le reste je vais garder avec moi Et moi je ferai pour moi la dernière Parce que je vais devoir faire encore du tri Même si j'ai fait plein de tri Voilà allez on y va Je vais faire du tri Je vais passer Au moins j'ai fait un petit moment de la famille J'ai fait un petit moment de la famille Je vais faire du tri Je vais faire du tri Sous-titrage FR ?